L'enjeu pour les entreprises dans ce débat que nous avons eu cet après-midi c'est que nous vivons encore sur le plan juridique d'organisation sur un contrat social qui a été défini après guerre et qui régissait les rapports entre des très grandes entreprises de l'industrie de la métallurgie qui salariaient des milliers des dizaines de milliers de travailleurs or les mutations que nous connaissons qui durent depuis un certain temps mais mais qui se sont accélérés avec la transformation numérique avec la mutation écologique et puis on le voit avec la crise sanitaire les mutations que nous connaissons sont en train de nous montrer que on a à faire de plus en plus à des petites entreprises on a de plus en plus à faire à des à des travailleurs indépendants et surtout on a à faire au fait que les les compétences changent on a besoin de changer plusieurs fois dans sa vie de compétence et donc il faut voir comment tous ces changements ne vont pas produire plus de précarité et donc comment on arrive à reconstruire un contrat social qui crée de la sécurité et qui crée de nouveau un vivre ensemble